Il a encore fait, le diable est parti. Les 25 qui sont partis pour tirer Tumba, ils sont venus. Ah, lui il est plus puissant que nous. Si on dit de tenteux, ce n'est pas bon. Leur maître s'est fâché contre eux. Le maître a envoyé 14 personnes. Et ceux qui sont partis, ils ont dit, le maître même est parti, il a dit, hé, de retourner au camp. Maintenant, c'était vers 5 heures maintenant. Il faisait un peu jour maintenant. Le lendemain à midi. Ce jour-là, on m'a loger au camp, Marcel Lucey, au bâtiment de l'État fourni. Il a des chambres là-bas, c'est des chambres de passage simple. Après, on a le premier état, le chambres de l'État fourni. Au niveau de ce président, il a dit, 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 il a dit. Il a dit, 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 il On va verser le sang humain aussi. On va verser le sang, mais ça serait pour une fête nationale. Mais pourquoi vous vous rappelez ? Si vous vous rappelez ? Le président Ambed Syek, nous avons parlé le 28 septembre, non au référendum. Et puis, nous avons rappelé que le président a dit non au référendum, c'était le 28 septembre. Et que les leaders aussi voulaient se manifester au même 28. Ce jour-là, je ne peux pas accuser Marcel. Lui n'était pas là-bas ce jour-là. Je n'ai pas de droit à venir. Monsieur le président, ce n'est pas la vérité. Tout ce qu'il a dit ici, monsieur le président, ce n'est pas la vérité. Le temps fourni, Macambo. Comment on s'appelle ? Son nadigène, le forestier qui a une bonne fille. Moussa Keta. C'est comme ça que Moussa Keta va faire un féticheur et bien convaincu. Non, Moussa Keta, tout le féticheur était convaincu. Il dit ça chez l'ivoirien. Non, 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 non. Il dit à chérif, l'ivoirien, il devarde là. Non, le président Ambed Syek. Celui qui a trompé le président d'Anglès. Mais le parrain dans cette éducation, c'est Gono Sangaré. Lui, Pogomou, Georges, Béès, Goumou, ils sont nombrés. Après nous, nous avons eu de verser le sang humain. Les corps aussi. Mais nous nous sommes occupés. Le choc de poids de Kansamo. Le choc de poids de Kansamo. C'est là-bas où je l'ai vu aussi. Kona Tea. De sacrifier d'autres officiers. Donc le général Théa aussi voulait venir à la place du général Kaba, celui qui est passé ici là, chef d'état-major de l'armée de terre. Et si le corps vient là-bas, le colonel Théa n'est qu'à prendre les corps et les remettre aux fétichères. Elles aussi travaillent sur le corps humain pour renforcer le pouvoir du Président d'Alice. Ils ont conclu ça. Président d'Alice qui est vraiment grand. Après, le Président d'Alice ne fait disparaître ce corps-là. Si tous ceux avec lesquels ils vont lutter pour avoir le pouvoir, s'ils arrivent à avoir le pouvoir, ils les ont sacrifié tous. Après, le Président d'Alice a contacté un colonel, chef Fantomadie-Chérif Touré. Il a dit qu'il a contacté un colonel, chef Fantomadie-Chérif Touré. À l'heure où il n'a pas parlé de tout, bienvenue Lamar. Il n'a même pas terminé ça, bienvenue Lamar. À l'heure où il n'a pas dit, bienvenue Lamar, il n'a pas à ce salle. Ils ont demandé, ils avaient appelé bienvenue Lamar de venir rentrer dans la salle. Bienvenue Lamar, il n'a pas à ce salle. Bienvenue Lamar est venu. Ils ont parlé là-bas. Après, Thibou. Après, Thibou. Bon, chaque fois, quand on termine les réunions, mais entre lui et Thibou, il y a un secret. En tout cas, il y a quelque chose qui les lie. Après, nous n'en avons. Ils ont parlé. Ils ont compris. Nous n'avons pas pouvoir dire que les réunions. Donc, tous ceux avec lesquels ils ont lutté pour avoir le pouvoir de les éliminer. Président, laïssa, et mon féticheur, lui-même, on doit l'éliminer. Et quand ils ont fait, conclut ça, de l'éliminer avec Alpha Ponde, tout ça là. C'est moi, joli. C'est moi, joli. Non, ça, je n'ai qu'à bas. Je suis parti voir, je n'ai qu'à bas. Mais avant de voir Jena Kaba, je suis parti voir le machin indien. Comme tu dis que tu veux aider la Guinée, il faut aider la Guinée. Je l'ai expliqué fidèlement. Je l'ai dit qu'ils n'ont pas envoyé de péticheur. Il faut aller dire à Jena Kaba de faire ce sacrifice-là. S'il fait ça, il ne peut plus le tirer maintenant. Il est pour Alpha Ponde. Il faut le dire de quitter la Guinée. J'ai commencé chez Alpha Ponde parce que j'étais en otage. Parce que les militaires qui me suivaient, eux aussi, ils aimaient beaucoup les guillixes. Bon, moi aussi, quatre fois que je vais, je les pose des guillixes là. Ils s'occupent de cela. J'ai appelé Sekou Kuruma, ex-ministre de la fonction publique. J'étais très d'accord avec ce dernier. Comme tu dis que tu es avec Alpha Ponde, je veux qu'on se royaille Irigeant. Il dit, prends le vécu, tu me trouves au siège d'Alpha Ponde. Je suis venu le voir. J'ai expliqué comment ce qu'on a fait avec le président de l'Isla, notre entretien. Quand je l'ai expliqué là-bas, Alpha Ponde dormait au deuxième étage. Malik était là-bas. Bon, il y a beaucoup de militants là-bas. Après, ils sont partis monter, voir le président d'Alpha Ponde. Alpha Ponde aussi a confirmé pour écrire la vérité. Qui l'a appelé Djané. Que Djané n'a qu'à aller le représenter au stade. C'est pour cela qu'Alpha Ponde a pris l'avion, il est parti, il ne connaissait rien. On a conclu ça. Parce que moi, je n'étais pas pour Alpha Ponde. Moi, mon parti, normalement, c'est Lansan Kouyaté. Parce que c'est celui-là que j'aimais. Je suis tombé sur Lansan Kouyaté aussi. Mais il y avait un chauffeur qui s'appelait Wole Wole. J'ai dit Wole Wole, Wole. Je vais voir ton patron. Je lui ai dit, pourquoi ? Je lui ai dit, mais je veux le voir urgent. Il m'a introduit dans son patron. Tout ce que j'ai conclu avec les autres là en cachette, je ne pouvais pas le dire ça. J'étais vu en rêve, il faut faire le sacrifice. Il dit pourquoi ? Non, j'ai insisté, j'ai insisté. Il dit, bon, il m'a remis de l'argent, moi, d'aller faire le sacrifice. Je suis parti. Bon, l'argent que je l'ai dit, bon, honnêtement, ça a dépassé le sacrifice quand même. Bon, l'intérêt de l'argent là, moi, je veux manger. J'ai fait le sacrifice. On a joué comme ça. C'est mon grand. Mon grand. Il a dit, toi, tu vas suivre les gens jusqu'à ceux qui vont verser le sang mauvais. Mais même Dalis là, ils sont là entre eux, mais même entre eux, c'est des jeux de cache-cache. Quel gros n'était pas pour lui, hein. Quel gros était pour Pivi. Si Dalis verse le sang humain là, s'il a réussi à avoir tué Tumba et Sekouba Konate, bon, quelques temps, ils vont arrêter Dalis pour le charger, dire que c'est lui qui a versé le sang de l'humain. Ils aussi, ils vont prendre le pouvoir. C'était le schéma. Moi, je n'ai pas ce niveau-là. Moi, pour moi, c'est l'argent que vous allez me donner. J'ai dit, oh, l'autre choix là. Non, non, non. Mais le gouvernement, il n'y a pas ce que vous voulez. Bon, si vous vous nommez là-bas, au niveau du gouvernement, les gens seront toussus. Deux mois. Après, Mamoud, c'est mon grand. Mamoud, c'est mon grand. Non, 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 je n'ai pas le sale. Lui, il a riz dans la salle là-bas. Non, non, joli, ça en a. Il a dit, joli, c'est l'argent, hein. Lui, je l'ai pour l'argent. Non, moi, je suis le gouvernement. Je l'ai dit, non, 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 moi, je ne veux pas rentrer dans le gouvernement. Non, 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 non. On va continuer. Après, j'ai appris maintenant avec Poulain Altea. Non, 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 Poulain Altea, Macambo. Poulain Altea, Macambo. Ils sont partis positionner les agents chez les leaders. Ils ont fait tous les sacrifices pour que tout le monde se précipite pour aller vers le stade. Ce que le président a dit, ça a dit devant moi. Il a dit qu'il a pris Poulain Altea, Macambo, pour éliminer tous les leaders. Blaise Altea, Macambo. C'est mon grand. C'est mon grand. Ah non, 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 ça a fait un rôle là-bas. On va dire que Marcel est utilisé parce que Marcel a fait un problème. Marcel a fait un problème, il a fait un problème. Donc, il a dit non, 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 on va utiliser Marcel, on va laisser l'autre faire son boulot parce que Marcel, il aimait Marcel beaucoup. Parce qu'il aimait le président d'Addis, parce qu'il aimait le président d'Addis. Marcel aimait beaucoup le président d'Addis. De travailler l'esprit, de pousser. Marcel, pour aller au stade, éliminer les leaders, ils vont les charger et lui et Tomba, après, c'est quoi qu'on attire et tous pour les éliminer. Et là, la mission n'a pas. C'était leur mission. Non, oui. Après, on était tous dans le jeu, là. Après, on était tous dans l'otage. Mais toujours moi, j'étais pris en otage. Ils ont venu à Tomba, ici, à Gbassi Kolo. Le même féticheur. Il est venu faire parler à Gbassi Kolo. Lui, Marcel, il a eu beaucoup d'argent ce jour-là. Parce que c'était pour immoler les bœufs. Parce que le président d'Addis a donné beaucoup d'argent dans ce moment-là. D'aller faire les sacrifices, là. Donc, de tenter Gbassi Kolo parce que le pouvoir se trouve en ville. Quand ils sont partis, là-bas, Les féticheurs qui sont là, Ils étaient presque un peu qui nous tombent dans les démences. Parce que Gbassi Kolo était plus puissant qu'eux. Ils ne pouvaient pas maîtriser Gbassi Kolo. J'ai appris avec Blaise Gbassi Kolo qu'ils ont envoyé ceux la verre Gbassi Kolo pour aller les traiter. Après, on est resté dans le jeu, là. Ils ont resté dans le jeu, là. Ils ont égorgé les bœufs dans les roues partout. Partout. Bumbina, le même jeu. Le même jeu. Après, ils se sont attendus maintenant. Le président d'Addis m'a promis. Il a dit à Pivi, il a téléphoné à Gbassi Kolo Sengaré de me donner un bœuf. Est-ce que tu as moyen de déplacement jeudi, je suis à pied. On a téléphoné à Kolo David, qui était le directeur du garage du gouvernement. Ils ont téléphoné à ce dernier. Ils ont donné un véhicule. Donc, ils m'ont donné l'autre véhicule et que Pivi me dit de prendre ça. Le véhicule qu'on m'a remis, il n'y avait même pas de papier. Ils m'ont donné le véhicule seulement avec la clé. Non, si j'étais dans le cœur, parce qu'ils m'ont donné beaucoup d'argent. Je suis venu jusqu'au niveau de l'aéroport. Il y a une personne, un petit de Kolo. Ce dernier est exploité, il m'a dit, ah, c'est son véhicule, ça. On a bagarré là-bas, les Bélos Rouges qui sont là. Les gardes qui sont derrière moi, ils nous ont pris. Ils ne sont pas dit jusqu'à Kalfaya. Mais Pivi, il est à la prison, comme il est dit qu'il n'a pas de prison. Parce que Pivi a une personne personnelle. Il a une prison personnelle là-bas. Ils sont venus jusqu'à Kalfaya. Pour l'affaire de ce véhicule. Le garnison qui était là, c'était un forestier de teint clair. Le gars, il l'a fait sortir sous ses papiers. Moi, je n'avais aucun papier. Qui t'a remis la voiture-là ? Marcel. Marcel. Le grand. Il a mis ce jeune-là en prison. Le grand, il est venu. Marcel, on ne l'osait pas. Il a mis ce jeune-là en prison. Il est joli, il prend le véhicule-là. Le gars aussi a fait travailler ses relations. Ils l'ont libéré. Le gars a fait travailler ses relations. Il m'a tourné jusqu'à l'aéroport. Il est venu, il m'a supplié, il est venu. Ils sont partis chez Kalo. Ils ont parti, ils sont vécu les tarés là-bas. Ils ont pris son véhicule là aussi. Après, il a pris 5 millions. Il dit, tu vas me donner de l'argent, 5 millions. Bon, moi, ce jour-là, je n'avais rien aussi. J'ai pris les 5 millions-là, je l'ai remis sa voiture. C'était un véhicule 4-4, une grosse voiture. Après, il y a eu, le président de l'adjuste a fait faire un autre. Le président de l'adjuste a fait un autre. Il a fait un autre. Il a fait un autre. Donc, quand le président de l'adjuste a dit de me remettre la voiture, la voiture qu'il a voulu, c'était plus grande que celle-là. Pour connaître ce filon-là, Blaise Gomou. C'est lui qui m'a mis sur le pas là. Tu vois, les gens là, ils sont restés dans le jeu. Dans le jeu, c'était un jeu d'esprit.